Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo du jour qui va concerner Maurizio Pochettino. Je ne voulais pas tout mélanger, c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire, à commencer par condenser un petit peu toutes les informations qui tournent autour de lui. Vous l'avez compris, on va parler des nouvelles rumeurs, cette nouvelle vague de médiatisation, d'un possible départ. Cette fois, ce n'est pas Tottenham, mais bien Manchester United qui vient de virer Ole Gunnar Solskjaer et qui donc aurait placé Maurizio Pochettino sur sa liste pour lui succéder. La vraie question, c'est est-ce que l'intérêt est réciproque ? Est-ce que c'est pour la fin de saison ou dès maintenant ? Puisque selon les médias, tout ça diffère. On va faire un petit récap dans cette vidéo et on va évidemment revenir sur cet épisode encore une fois. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? J'aurais pu attendre demain. La vérité, c'est que là, on se retrouve sur une situation similaire à celle, je crois c'était fin mai, durant laquelle il a été associé à Tottenham. Donc là, ça avait commencé en Angleterre, le noyau avait pris Outre-Manche, ensuite ça s'était propagé en France, même en Italie, Fabrizio Romano avait confirmé. Bref, il y a eu des rumeurs qui n'étaient pas infondées de départ vers Tottenham. Le problème, c'est que lui était en vacances, il ne parlait pas. Là, dès demain, il sera en conférence de presse. Donc ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses dans un sens comme dans un autre. Bien évidemment, s'il esquive la question, ça va encore augmenter l'expéculation et puis il peut évidemment tacler tout ça d'un seul coup et arrêter ce cirque. Bref, hâte de savoir puisque la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, mais je voulais quand même revenir sur la vérité de ce lundi 22 novembre, celle dans laquelle on n'a pas la version de Pochettino. Commençons par les informations parce qu'il y en a beaucoup essentiellement en Angleterre, voire quasi exclusivement là-bas. La seule source qui a parlé de lui en France, c'est Santiauna pour ce qui est des gros médias, RMC Sport a partagé des informations, des déclarations, mais a en aucun cas pris parole, aucun journaliste français d'information et tout ça n'a sorti d'informations concernant Pochettino. Alors, on va faire un inventaire de toutes les sources parce que là-bas en Angleterre, ça fuse, j'en ai même enlevé. Pour tout vous dire, j'ai enlevé certains journalistes indépendants pour garder que des journaux, on va dire, avec de l'audience et bien sûr, en fonction des journaux, un certain niveau de fiabilité. Donc, le Times qui dit qu'il a envie d'aller à Manchester United, qu'il est apprécié là-bas et qu'il se demande, il a des interrogations sur le PSG, bien évidemment son fonctionnement et sa place dans les décisions qui y sont prises. Il aurait dit à des amis, encore une fois, ça parle d'amis à chaque fois, qu'il était intéressé pour prendre le poste en fin de saison. Selon le Times, c'est pour la fin de saison. Gaule qui nous dit qu'il est ouvert à l'idée de rejoindre Manchester United et qu'au PSG, il se plaint du poids dans les décisions qui seraient, selon lui, pas assez grands. Il veut plus de poids, tout simplement, et ça a aussi parlé de sa relation avec Leonardo, qui n'est pas au beau fixe. Le Télégraphe qui annonce qu'il est prêt à prendre le club en fin de saison. Le Daily Mail qui dit qu'il veut Manchester United et qu'il peut et qu'il voudrait du coup quitter le PSG dès maintenant. Alors, pas que le PSG lui a donné la possibilité de le quitter, mais que lui pourrait demander à quitter le PSG dès maintenant. Alors, le Daily Mail qui a précisé qu'il était carrément malheureux, qu'il vit à l'hôtel et que sa famille est toujours à Londres. Ça, tout le monde le sait. Il l'avait lui-même dit dans une récente interview. C'est assez révélateur, je trouve, ce truc. On ne va pas se mêler de ses affaires personnelles. On s'en fout, mais vivre sereinement à des kilomètres et dans un autre pays que ta famille et ton cocon familial, ça doit être quand même compliqué. Voilà. The United Journal, par le biais d'un journaliste pour ESPN, a annoncé qu'il était tout simplement le numéro 1 sur la liste de Manchester United et qu'il n'était pas vraiment heureux à Paris. Le Mirror a indiqué qu'il a dit à ses proches qu'il avait à cœur de travailler à Manchester United parce qu'il est lié à ce club, déjà sous son mandat à Tottenham. Il a été lié à ce club plusieurs fois sans pour autant que cela aboutisse. Je crois qu'il a eu deux fois des approches, mais je n'en suis pas sûr. Ça, c'est moi qui vous le dis. Talk Sport, il est prêt à prendre le club l'été prochain. Quand je dis que c'est moi qui le dis, c'est des informations que j'ai vu passer. Je n'ai aucune information. Je tiens à préciser. Talk Sport, il est prêt à prendre le club l'été prochain et pourrait même faire ce mouvement dès maintenant, du moins le tenter. Alex Ferguson fait pression en interne. Il pousse pour le faire revenir du côté de Manchester United. The Athletic, qui est relativement fiable, il est ouvert à un retour en Angleterre. Et par contre, attention, ce journal indique qu'il est difficile d'envisager un départ avant l'été prochain. C'est vrai que le timing est important dans les informations. Sky Sport, alors eux, ça dépend des journalistes qui traitent les informations. Ça peut être un petit peu bidon, comme ça peut être très très fiable. Ils ont des journalistes qui sont très très bons. Donc, il indique qu'il est concentré sur le match sur Manchester City, mais qu'en parallèle, il est intéressé par la perspective de prendre Manchester United. La BBC Sport qui annonce qu'il est prêt à aller à Manchester United et qu'il n'est pas impossible que ça se fasse dès maintenant. Alors, il ne serait pas satisfait de la configuration du PSG. On pense bien évidemment à la hiérarchie, les guerres d'égo, d'intérêt, de pouvoir en interne. Et encore une fois, on parle évidemment de son poids sur les décisions. Là, les mots sont un petit peu les mêmes en fonction des papiers qui sortent. Donc, on pourrait se dire que c'est la même source un petit peu pour tout le monde. Pourquoi pas quelqu'un de l'entourage de Pochettino ? Personnellement, c'est la thèse à laquelle j'accorde le plus de crédit. Ensuite, une petite déclaration de Gary Neville. Vous m'excuserez si j'écorche son nom, je crois. Je pense que Pochettino, même s'il ne l'a jamais dit, pourrait quitter Paris demain pour signer un contrat de 5 ans à Manchester United. Super, sympa. Est-ce que c'est une petite opération de communication ? On ne sait pas. Ça, ça n'a pas trop de valeur. Ensuite, le Manchester Evening News qui dit qu'il est bien ouvert à l'idée de rejoindre Manchester United et que le PSG, quand il a quitté Tottenham, ce n'était pas vraiment le poste qu'il envisageait d'accepter. Super, ok. Alors, maintenant, est-ce qu'il est venu en toute connaissance de cause ? Est-ce qu'il s'est renseigné sur le club avant de signer au PSG ? Du coup, est-ce qu'on peut le critiquer pour un phénomène de méconnaissance avant de prendre le banc ? Telle est la question, évidemment. Et un petit peu plus tard dans la journée, ils ont précisé qu'il était prêt à venir dès maintenant à United. The Independent a dit qu'il ne veut pas louper l'occasion en attendant cet été. Donc, il est prêt à venir dès maintenant. Et du coup, c'est eux qui avaient dit, ils l'ont redit, il aurait pu y aller à deux reprises dans le passé durant son mandat à Tottenham. Le Guardian, tiens, il a donné d'ailleurs un interview pour le Guardian. On y reviendra plus tard, je crois, ce dimanche. Pochettino est prêt à prendre le poste à Manchester United. Le PSG est contre-changer de coach cette saison, durant la saison. Mais à la fin de cette saison, il est possible de trouver un accord. Et il y a des journalistes correspondants du Guardian qui annoncent qu'il a déjà eu des approches avec Manchester United durant son mandat à Tottenham. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le Evening Standard qui dit qu'il est ouvert pour y aller, que MU pourrait utiliser la trêve hivernale pour déloger Pochettino parce que le PSG aurait alors le temps pour le remplacer. Et enfin en France, Santi Aouna, c'est le seul journaliste pour footmercato. En ce moment, il n'est pas au top de sa fiabilité. Mais cet été, je ne l'aimais pas trop mal, c'est pour ça que je le cite. Pochettino discute avec Manchester United, tout simplement. En parallèle, il y a les rumeurs avec Zinedine Zidane, mais ça, j'en ferai une vidéo plus tard, on a tout notre temps pour traiter ça. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Pochettino. Voilà, 7 minutes, c'est énorme. C'est pour vous dire toute la médiatisation qu'il y a autour de ça. Et si ces 7 minutes ont été assez lourdes pour vous, évidemment, la conséquence de tout ça, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que s'arrêter au simple stade d'une déstabilisation médiatique qui est évidemment quotidienne dans un club aussi puissant que le PSG, c'est quand même se limiter dans l'analyse. Ou alors se voiler la face. Excusez-moi, mais là, ce n'est pas que de la déstabilisation. Là, clairement, il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu, bien sûr, même si les sources ne sont pas vraiment fiables. Évidemment, on n'a pas le gratin de l'investigation football sur le coup. Mais dans tous les cas, en Angleterre, ça pousse. Alors bien évidemment, on ne va pas le nier. Il y a aussi une manœuvre de communication de la part de Manchester United. Mais je pense très clairement que là-dedans, Pochettino fait parler son entourage. Voilà, ça c'est mon avis subjectif évidemment. Premièrement, on a un entraîneur qui a voulu partir. Et ne me dites pas qu'il a vraiment contredit à fond ses rumeurs. D'abord, elles étaient quand même très persistantes. Ensuite, il aurait pu les démentir tout de suite. Par le biais des réseaux sociaux, on sait que c'est très simple d'avoir une relation très directe avec les fans. Et troisièmement, je suis désolé, mais sur le coup, là en juin, là on avait le gratin du foot mondial. On avait Fabrizio Romano, Di Martio. En France, je crois même qu'on avait Boavsitanzi qui annonçait que Pochettino, oui, il n'était pas contre l'idée de partir du PSG. On avait même Leonardo qui était monté au créneau. L'entraîneur qui ne dément pas et le directeur sportif qui va devant les médias. Leonardo, de plus, depuis son retour, il se fait un petit peu rare dans les médias. Donc, ça donne un petit peu plus de valeur à ses prises de parole. Ça montre quand même que là, déjà, à cette époque, on a retenu un entraîneur qui voulait partir. Déjà, il y a erreur. À partir du moment où il veut partir, où il émet des doutes sur le fonctionnement du club, mais surtout sur sa capacité à avoir les épaules pour le banc du PSG, erreur. Il aurait fallu, évidemment, le faire repartir. Donc, cette déstabilisation, les gens qui disent, oui, c'est une déstabilisation avant le match contre City, pourquoi les journaux de Manchester United, pourquoi l'environnement United déstabiliserait le PSG au moment d'affronter son grand rival, évidemment, Manchester City. Je ne comprends pas trop le but, donc c'est pour ça que je n'accorde pas trop de crédit. Maintenant, on va revenir sur Pochettino en lui-même. Déjà, dix mois après, à la différence de Tourelle, Unai Emery et Laurent Blanc. Bon, alors déjà, point commun, il n'a pas gagné. Il nous a peut-être emmené en demi-finale de Ligue des Champions, mais on a perdu le titre, on a perdu le trophée des champions. On a un nombre de défaites qui est absolument énorme, et surtout, il n'a rien tenté. Et tactiquement, il n'a rien tenté. Tourelle et Emery s'étaient perdus, mais lui, il ne s'est même pas trouvé avant de se perdre. Le seul truc qui est à mettre à son honneur, c'est que dans les grands rendez-vous, l'équipe répond présent. Il a donné une âme à cette équipe, une belle mentalité, bien évidemment. Il a su tirer profit, encore aller plus loin dans l'exploitation d'un groupe qui marchait déjà très, très bien avant son arrivée, et Thomas Tourelle. Bravo, c'est à mettre à son honneur, mais c'est clairement le seul truc qui est à mettre à son honneur, en fait. Parce que tactiquement, il peut nous dire, oui, j'ai envie de mettre en place une équipe qui joue en contre, qui défend bien, avec solidarité, et qui, à la récupération de balles, joue vite pour user des qualités de Kylian Mbappé, par exemple, de la désorganisation de l'adversaire. Tu m'excuseras, mais ça, il ne le traduit pas en match, quoi. Déjà, on défend n'importe comment. Le facteur chance est bien trop grand pour que ce soit une organisation pérenne, c'est-à-dire qu'il puisse durer. La chance ne va pas durer éternellement, bien évidemment. On subit trop. Il y a une différence entre bien défendre et subir. Désolé, c'est n'importe quoi. Les latéraux, pareil. Et ensuite, à la récupération de balles, il n'y a aucune volonté de jouer verticalement, quoi. L'exemple parfait, ce sont les renversements. On ne les gère pas du tout. À chaque fois, on fait la touche de trop qui fait que le PSG n'est pas une équipe plaisante parce qu'on n'exploite pas les difficultés, la désorganisation de notre adversaire à la paire de balles. Donc, je trouve un petit peu bidon cette idée de faire passer Pochettino pour un coach qui a fait passer le PSG pour une équipe réaliste, très solidaire défensivement. Oui, c'est une équipe qui se transcende dans les grands matchs et qui, donc, défensivement, rend de bonne copie. C'est une équipe aussi qui repose sur les individualités. Ça marche aussi, ça prévaut pour le gardien, même si ce week-end, c'est la tendance inverse qui s'est observée avec Kylian Navas. Mais, dans tous les cas, là-dessus, je trouve qu'il est quand même à incriminer. Au bout de 10 mois, il demande encore du temps. Dernièrement, il a encore dit que le Mercato faisait qu'il aurait fallu du temps. Je suis désolé, mais déjà, 1, tu ne peux pas trop te plaindre du Mercato. On va revenir sur sa communication. de se présenter en conférence de presse pour rien raconter. Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, ne pas parler de tactique. Ça te discrédite complètement. Tu as des comptes à rendre à l'opinion publique et je pense que les matchs, les prestations passeraient beaucoup mieux si, évidemment, il parlerait un petit peu tactique, il serait un petit peu plus ouvert parce que là, il est clairement fermé à l'idée de parler tactique. Mais attention, cette communication, ces derniers temps, elle n'est plus très lisse. On va revenir sur son interview au Guardian ce dimanche. La situation est un peu étrange avec le coronavirus et le confinement, il a été difficile de trouver une maison et la bonne maison. Et après, il a indiqué qu'il déménagera bientôt s'il trouve la bonne maison. Donc ça, comme je le disais, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, je crois qu'il a dit que la solution facile aurait été de prendre un club où il pouvait appliquer ses idées mais que lui et son staff sont courageux et donc qu'ils sont venus au PSG puisqu'on va préciser tout ça. Nous espérons que nous aurons le temps de nous développer de la manière dont nous voulons jouer. Si tous les joueurs sont engagés dans le projet, alors c'est sûr, nous allons être proches de gagner la Ligue des Champions. Le plus simple pour nous aurait été d'attendre un autre projet, un projet normal, super, sans pression et de construire quelque chose à long terme et nous sommes courageux et nous aimons les défis. Ça, c'est un petit peu limite. Attention, ça peut vraiment être vu, c'est à double tranchant. Il y a des avis qui peuvent être très extrêmes et qui peuvent tout autant se comprendre là-dessus. Et peut-être que, personnellement, je fais un petit peu partie de ces avis parce que ces derniers temps, personnellement, sa campagne dans la presse, pour moi, elle me fait dire qu'il essaye de se discréditer un petit peu tout seul, de pourquoi pas se faire licencier carrément même si c'est très gros et je ne le pense pas. Mais alors, on va enchaîner avec évidemment l'interview dans l'équipe puisque après, je pourrai encore développer. En tant que coach, tu as des idées, des habitudes, une façon de voir le foot. Après, il faut voir dans quel projet tu es et à quelle étape du projet quand le PSG vient te chercher. C'est pour que tu t'adaptes à une structure en place. On n'arrive pas pour développer nos idées et demander ce dont on a besoin pour se faire. On est arrivé pour s'adapter et gagner. Donc là, il dit clairement qu'il s'est perdu. Il dit clairement qu'il s'est complètement perdu et c'est vrai, le Pochettino de Tottenham n'est pas du tout le Pochettino qu'on observe au PSG. Il est très très différent. Il s'est clairement perdu et il ne s'est jamais trouvé par rapport à Thomas Tourelle ou Naïmri, je me répète un petit peu. Là, il dit clairement qu'il est venu au PSG pour renier ses idées. Il le dit lui-même dans la presse. Alors, à quel but ? Est-ce que c'est faire du bien au club, je ne pense pas non plus ? Est-ce que c'est se trouver des excuses ? Oui, bien évidemment. Dans le fond, il a évidemment raison et il a évidemment raison et c'est pour ça que pour moi, le point névralgique de tout ça au niveau de l'entraîneur parce qu'après, il y a la question du fonctionnement du club au niveau de l'entraîneur, il faudrait plus miser sur quelqu'un qui sait bien gérer les égaux et tout ça plutôt qu'un fin tacticien. Zinedine Zidane. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la semaine, bien évidemment. Et dans le JDD, alors là, c'est le gratin. Quand on lui a parlé de l'intensité des entraînements parce que Hugo Loris en fait a dit qu'il demandait à Tottenham plus d'intensité à l'entraînement qu'en match. Et donc là, il répond l'exigence et la discipline sont indispensables. Face à soi, on n'a pas toujours le degré de réceptivité suffisant. D'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, ça prend du temps. Il dit clairement qu'au PSG, voilà, il ne peut pas faire ce qu'il faisait à Tottenham. C'est un aveu de faiblesse mais qui est, excusez-moi, gigantesque. Mais là, de déclarations, personnellement, je ne leur trouve aucun sens. C'est un désaveu total. Le mec dit qu'il s'est complètement perdu ouvertement en venant au PSG. Bon, écoutez, là, je pense que c'est très clair. S'il veut partir, mais qu'il se barre en fait. Qu'on arrête de retenir contre son gré et encore plus quand ce n'est pas quelqu'un qui a des qualités. À la limite, Neymar, tu le retiens contre son gré, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais là, quand même, tu as un entraîneur qui ne t'imprime rien du tout sur le terrain. qui, à la limite, fait bien jouer ton groupe. Bon, allez, mets des citrons dans son bureau au camp des loges. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et on ne minimise pas. Ce sont des faits. On est le PSG quand même. Il y a une philosophie. Et en plus, il dit qu'il s'adapte à la philosophie du club qui est de gagner. Tu m'excuseras, mais personnellement, historiquement, oui, bien sûr, au PSG, il faut gagner. Bien sûr, sous QSI, tu es jugé au niveau des trophées et pas de la philosophie. Mais enfin bon, au Parc des Princes, tu fous Diego Simeone, tu fous le feu au Parc. C'est-à-dire que, historiquement, on est quand même un club où il faut que ça joue bien, tu vois, où il faut qu'il y ait des échanges, que ça brille individuellement, oui, mais aussi collectivement. Là, il a faux. Il a faux en disant ça, bien évidemment. Alors bien sûr, on peut remettre sur le fonctionnement du club qui est pour moi, évidemment, le premier des problèmes. Nasser, le fait qu'il y en ait qui aient des fonctions, mais qui dépassent en fait, qui vont prendre sur les fonctions des autres. Le directeur sportif, perso, je suis... En fait, je ne suis pas forcément pour le licenciement de Leonardo, mais je suis plus pour la suppression du poste de directeur sportif ou alors la nomination d'un tandem directeur sportif entraîneur, que ce soit soit un package de deux hommes, soit tous les pouvoirs aux mains de l'entraîneur. Tu ne peux pas mettre un directeur sportif en place et les entraîneurs qui se succèdent et tout ça. Encore plus quand le directeur sportif n'a pas la main sur la décision finale parce qu'on sait tous ce que Leonardo aurait ramené à l'aigri à la place de Pochettino. À la fin, voilà, bon, c'est un petit peu humain. Les mecs, ils sont attirés par le pouvoir, c'est un petit peu comme en politique. Les enjeux d'ego et tout ça, ça va forcément arriver à un moment. Là, le problème, c'est qu'ils sont à leur paroxysme. Donc, s'il veut partir, qu'il se barre. Et enfin, je vais nuancer cette vidéo en la terminant évidemment sur le fait qu'il y a une conférence de presse demain. Là, on va voir qu'est-ce qu'il en pense. Il va forcément y avoir une question posée là-dessus. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il fait parler outre-manche du côté de Manchester United et que voilà, les rumeurs sont vraies. S'il peut partir, il partira, il n'aura pas de scrupules. Et personnellement, je le fais partir. Voilà, je ne perds pas de temps évidemment avec quelqu'un qui n'a pas la tête au PSG et qui sait pertinemment qu'il n'a pas les épaules pour le club. Encore une fois, on peut regretter la gestion des dirigeants. Pourquoi l'avoir pris lui ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper ce genre de problème avec Pochettino ? Sachant qu'il n'avait jamais entraîné de grandes équipes et lui, pareil. Pourquoi il a signé du coup en janvier ? Est-ce qu'il n'est pas venu à l'aveugle ? Je me demande s'il a contacté Tourelle ou Naïmri qui même s'ils avaient dit du mal du club, ça aurait peut-être été pour son bien parce qu'au final, il se serait rendu compte que non, le PSG, ce n'est pas tout beau, tout rose. C'est très compliqué à gérer. Et ensuite, quand il se plaint du Mercato, qu'il n'a pas la main sur le Mercato, est-ce que tu préfères avoir la main sur le Mercato de ton club mais une marge de manœuvre financière qui est limitée ou alors est-ce que tu préfères ne pas avoir la main mais voir arriver les meilleurs joueurs du monde parce que cet été, c'était le cas. Est-ce que Leonardo, il aurait préféré faire venir son Serge Aurier plutôt que Ashraf Hakimi ? Voilà quoi, à un moment donné, il ne faut pas être hypocrite. Tu es là, tu gères les plus grosses individualités du foot. Est-ce que tu aurais préféré faire venir Dele Alli, Eriksen, Hugmitson plutôt que Lionel Messi ? Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Les mecs, ils sont là pour gérer les individualités, ça a toujours été ça. Pourquoi il est venu en fait ? Est-ce qu'il est venu avec mes connaissances ? Et ça, j'en ai bien peur. C'est pour moi le plus gros des reproches qu'on pourrait faire à Pochettino évidemment si c'est le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 19 minutes, c'est super long, putain, deux vidéos, je suis désolé, je vous ai canardé aujourd'hui. On se retrouve demain pour une vidéo soit sur Zidane, soit sur les incidents lors de OLOM et puis s'il y a une information d'ici là qui sort, écoutez, on se retrouvera du coup. Petit changement de programme et puis mercredi, ce sera évidemment le débrief de Manchester City PSG. Très bonne soirée à tous, promis là c'est fini. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve dès demain. Ciao les amis !